Je m'appelle Yanis Jaillet, je suis étudiant en master de recherche en études littéraires et je suis vice-président étudiant de l'université Bordemontaigne depuis le 27 juin 2024. Le vice président étudiant est élu par le conseil académique, donc par des enseignants-chercheurs, des personnels de l'université et des étudiants et des étudiantes. Il a un mandat qui dure deux ans et donc pendant deux ans il participe à la politique qui est liée à la vie étudiante, donc que ce soit la représentation auprès du rectorat, du Crous de Bordeaux sur les sujets liés à la vie étudiante, que ce soit la gestion de la vie associative à l'université ou même un travail plus en profondeur sur les modalités pédagogiques, de connaissances, de compétences à l'université. Je me suis engagé en 2022 à l'union étudiante qu'on a fondée avec certains camarades. L'idée c'était de pouvoir se battre contre la précarité étudiante, contre les soucis que nous on rencontrait au quotidien, de pouvoir défendre les droits des étudiants et donc c'est ça qui a motivé mon engagement à l'union étudiante. Dans les conseils centraux il y a un élu étudiant qui est élu vice-président étudiant, donc nous ce qui nous a motivé c'est de pouvoir poursuivre nos combats contre la précarité étudiante, pour une fac écolo et solidaire, contre toutes les formes de discrimination et les violences sexistes et sexuelles, et donc de pouvoir le faire à une plus grande échelle en participant à la vice-présidence étudiante, en pouvant mettre en place des projets qui pourront très concrètement améliorer la vie des étudiants et des étudiantes. Moi ce rôle de vice-président je l'envisage de cette manière, je pense que le vice-président étudiant il doit être très accessible, très à l'écoute des étudiants et des étudiantes et donc c'est important qu'on puisse l'interpeller, le solliciter quand il y a besoin. Et puis nous il y a des projets qu'on aimerait porter sur ces deux années de mandat, à la fois on aimerait mettre en place des systèmes de solidarité, ça pourrait être des distributions alimentaires ou peut-être un plus gros projet d'économie sociale et solidaire qui pourra permettre de lutter contre la précarité étudiante. Et puis à côté nous on avait aussi ce projet de mettre en place un budget participatif étudiant. L'idée c'est que les étudiants ils puissent une fois par année proposer des projets, que ces projets soient ensuite proposés à toute la communauté, qu'ils puissent être remis au vote et que comme ça ce soit le budget participatif ensuite qui permette de les financer. Si vous avez des problèmes de défense individuelle, collective, n'hésitez pas à me contacter et puis on verra comment est-ce qu'on pourra vous aider. Et puis bon courage, je ne lâchez rien pour les étudiants.